L'un des sujets qui posent le plus de problèmes aux musiciens, c'est la différence qui existe entre le binaire d'un côté et le ternaire de l'autre. Souvent, on a quand même une vague idée de ce que c'est. On sait que binaire, ça veut dire 2, que ternaire, ça veut dire 3, on sait aussi que ça a un rapport avec les rythmes, mais ça reste quand même assez flou. En plus de ça, j'ai remarqué qu'il y avait toujours beaucoup de confusion qui était faite autour de ces notions. Par exemple, quand j'ai dit dans ma vidéo sur les signatures rythmiques qu'un morceau en 3-4, donc en 3 temps, c'était binaire, j'ai vu pas mal de gens qui étaient en mode erreur 404 dans les commentaires. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Mon but, c'est vraiment de tout remettre à plat sur ces notions de binaire et de ternaire pour que tout soit parfaitement clair dans votre esprit à l'issue de votre visionnage. C'est quoi le binaire ? C'est quoi le ternaire ? Qu'est-ce qui différencie les deux ? Comment ça se répercute d'un point de vue pratique ? C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Salut les amis, ici Alex de Composer Samusique.fr, le site qui rend accessible à tous, vous le savez, le solfège, la compo et le home studio. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de télécharger votre petit guide gratuit, l'essentiel du solfège. Je l'ai rédigé avec tout mon amour pour vous expliquer les bases de la discipline de la manière la plus simple qui soit. Vous trouverez son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Donc, qu'est-ce qui différencie le binaire du ternaire ? Alors, déjà, pour commencer, dans le langage courant, en musique, quand on parle de binaire et de ternaire, ça peut faire référence à plusieurs choses. Ça peut faire référence à des morceaux binaires ou ternaires, donc on parle aussi de mesures binaires ou ternaires, à des rythmes binaires ou ternaires, ou même à des façons de jouer ces rythmes. Donc ça, c'est le premier point de vigilance à avoir, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Nous, dans cette vidéo, on va parler de la différence qui existe entre les morceaux binaires d'un côté et les morceaux ternaires de l'autre. Et pour comprendre cette différence, la première chose dont on va parler, c'est la structure rythmique. Tous les morceaux possèdent ce qu'on appelle une structure rythmique. Une structure rythmique, c'est quoi ? C'est un ensemble d'éléments qui vont venir structurer le rythme. Il en existe plusieurs, et le premier d'entre eux, c'est les temps. Derrière chaque morceau se cache un battement régulier, un peu comme un cœur qui bat, parce que la musique, c'est quelque chose de vivant, et ça, c'est beau, les amis ! Alors, entre chaque battement, il y a une durée, et cette durée, c'est justement ce qu'on appelle un temps. Ces temps, ils font office de colonne vertébrale pour le rythme, parce que c'est autour d'eux que vont venir se greffer les différents rythmes. Par exemple, dans un morceau où la noire vaut un temps, alors c'est le cas de la très très grande majorité des morceaux, on sait qu'on devra jouer cette noire le temps d'un battement. Idem, dans ce même morceau, puisqu'une blanche, ça vaut deux noires, on sait qu'on va devoir la jouer le temps de deux battements. Donc ça, c'est le premier élément de structure rythmique, les temps. Le deuxième, c'est la mesure. En musique, on va regrouper les battements du morceau, donc les temps, par paquets égaux. Et ces différents paquets, c'est justement ce qu'on appelle des mesures. Par exemple, si je prends un extrait de partition du morceau au clair de la lune, on voit qu'effectivement, le morceau est divisé en plusieurs mesures, et chaque mesure contient le même nombre de temps. En l'occurrence, dans ce morceau-là, eh bien, chaque mesure contient quatre temps. Alors, la règle, elle nous dit que chaque mesure doit contenir le même nombre de temps, mais elle ne nous dit pas combien de temps exactement. Du coup, il existe plusieurs manières de découper un morceau en plusieurs mesures, de façon à ce que chaque mesure contienne le même nombre de temps. Donc, il en existe principalement trois. Une découpe par paquet de deux, donc c'est-à-dire que le morceau va contenir deux temps par mesure. Une découpe par paquet de trois, le morceau va contenir trois temps par mesure. Et une découpe par paquet de quatre, le morceau va contenir quatre temps par mesure, comme c'était le cas avec au clair de la lune. À partir de là, il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont se dire, « Ah, bah ok, du coup, c'est ça un morceau ternaire. C'est un morceau qui contient trois temps par mesure. » Eh bien, bien essayé, mais non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est souvent l'un des plus gros points de confusion au sujet du binaire et du ternaire. Le fait qu'un morceau soit binaire ou ternaire, ça n'a rien à voir avec le nombre de temps qu'il contient dans sa mesure. Donc, même si un morceau contient trois temps par mesure, ça ne fait pas forcément lui un morceau ternaire. C'est pour ça que j'ai dit en début de vidéo qu'un morceau en trois, quatre, c'était binaire. Donc du coup, qu'est-ce qui fait qu'un morceau soit binaire ou ternaire ? Eh bien, c'est lié au temps en lui-même. Et ça, c'est justement un autre élément de la structure rythmique qu'on appelle la structure des temps. Comme on l'a vu, derrière chaque morceau, il y a un battement régulier où la durée de chaque battement vaut un temps. Et c'est autour de ces temps que s'organisent les différents rythmes. Le truc, c'est qu'il existe en fait deux types de temps. Les temps qui, de par leur structure, sont divisibles par deux. C'est ce qu'on appelle des temps binaires. Et des temps qui, de par leur structure, sont divisibles par trois. Et ça, c'est ce qu'on appelle des temps ternaires. Et vous l'aurez deviné, lorsqu'un morceau possède des temps binaires, c'est un morceau binaire. Et lorsqu'il possède des temps ternaires, c'est un morceau ternaire. Maintenant que vous avez une idée générale de ce que sont les morceaux binaires ou ternaires, je vous propose qu'on rentre un petit peu plus dans les détails. Et pour commencer, on va voir précisément ce que c'est qu'un morceau binaire. Comme on l'a vu, ce qui caractérise un morceau binaire, c'est que ces temps sont binaires. Autrement dit, ces temps, ils sont divisibles par deux. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, un temps divisible par deux ? Pour le comprendre, il faut d'abord que je vous explique la notion de figure de note, de valeur simple. Dans ma vidéo sur la lecture de partition, je vous avais expliqué que ce qui permettait de savoir sur combien de temps jouait une note, c'était sa forme. Il existe plusieurs formes de notes, qu'on appelle les figures de notes, et chacune de ces figures de notes correspond à une durée bien précise. Il existe cinq principales figures de notes. La ronde, la blanche, la noire, la croche et la double croche. Et donc, chacune de ces figures de notes correspond à une durée précise. Au sommet de la hiérarchie des figures de notes, on retrouve la ronde, qui est la figure avec la plus longue durée. Alors la ronde, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'unité de valeur, parce que toutes les autres figures de notes, elles découlent d'elles. Si vous voulez une comparaison, c'est exactement comme dans le manga Fullmetal Alchemist. On a le père qui est au sommet, et on a tous les ongles Oculus qui découlent de lui. Et si vous n'avez jamais vu Hulus Manga, mais foncez, parce que vous allez voir, c'est un chef-d'oeuvre. Alors pour en revenir à notre temps, on a donc la ronde qui est l'unité de valeur, et à partir de là, du coup, on a créé les autres figures de notes. Donc pour ça, on a pris la ronde, et on l'a coupée en deux. On a alors obtenu une nouvelle figure de notes, qui vaut la moitié de la ronde, et qu'on a appelée la blanche. A partir de la blanche, rebelote, on l'a coupée en deux, pour obtenir une nouvelle figure de notes, qu'on a appelée la noire, et qui vaut la moitié d'une blanche, et donc le quart d'une ronde. Et ainsi de suite, avec la croche et la double croche. Donc vous voyez qu'à chaque fois, pour obtenir ces différentes figures de notes, on est parti de la ronde, et on l'a coupée en deux. Autrement dit, toutes ces figures de notes, elles sont divisibles par deux. Et ça, justement, c'est ce qu'on appelle des figures de notes de valeur simple. Maintenant que vous avez compris ça, on va pouvoir revenir à nos histoires de morceaux binaires. Alors un morceau binaire, vous le savez, c'est un morceau dont les temps sont divisibles par deux. Et du coup, un temps divisible par deux, c'est quoi ? C'est un temps sur lequel on va pouvoir placer l'équivalent d'une figure de notes de valeur simple, comme par exemple ici la noire, mais ça peut être aussi la blanche, la ronde ou la croche, parce que, par définition, ces figures de notes sont divisibles par deux. Pour dire les choses de façon un peu plus conventionnelle, on dit que dans un morceau binaire, le temps, ou l'unité de temps, c'est la même chose, est représenté par une figure de notes de valeur simple. Je vais vous donner un exemple, ça va être plus concret. On va prendre un extrait de partition du morceau elephant de Tame Impala. Hop, donc le voilà. Donc, c'est un morceau en quatre temps, dans chaque mesure, on a quatre temps. Et vous voyez qu'au niveau des rythmes, eh bien, sur chaque temps, on a à chaque fois l'équivalent d'une noire. Donc, sur le premier temps, vous voyez qu'on a une noire. Sur le deuxième temps, on a deux croches, c'est-à-dire une noire. Sur le troisième temps, deux croches, donc une noire, etc. Donc, dans ce morceau, ce qui vaut un temps, l'unité de temps, c'est la noire. Et puisque la noire, c'est une figure de notes de valeur simple, eh bien, on est en présence d'un morceau binaire. En fait, vous pouvez voir tout ça comme une grande histoire de Lego. L'étang d'un morceau, c'est les socles sur lesquels vous allez placer vos Legos. Et les figures de notes, c'est les Legos eux-mêmes. Et donc, dans un morceau binaire, les socles, ils ont un design particulier, ce qui fait qu'on peut accrocher dessus qu'un certain type de Lego adapté à ces socles. C'est dommage, j'ai pas de Lego, mais je peux vous faire la démo avec des pogs. Ça, c'est le socle, le Lego, ça fonctionne. Et c'est quoi la conséquence d'avoir un morceau binaire ? Ça se répercute au niveau de sa sonorité. Les morceaux binaires, de par leur structure des temps divisible par deux, vont avoir une sonorité assez carrée. Et le morceau qui illustre parfaitement cette sensation, c'est Back in Black d'ACDC. Vous avez entendu comme tout est, comme ça, bien en place au niveau du rythme ? Voilà, maintenant que vous savez ce que c'est qu'un morceau binaire, et bien on passe au ternaire. Bon, cette fois, on va aller un petit peu plus vite, parce que je pense que vous avez compris la logique des choses. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est Brian Johnson, et vous dites vous abonner à la chaîne YouTube Composer sa Musique ? Ouais, en activant la cloche aussi, bien sûr. Alors, plus sérieusement, n'hésitez pas à vous abonner, ça va vous permettre d'être prévenu de l'arrivée des nouvelles vidéos. Et moi, en plus, ça me donne de la force pour continuer à vous proposer ce genre de gros tuto. Ah, et au passage, mettez aussi un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fera plaisir à Brian. Contrairement aux morceaux binaires, les morceaux ternaires, ils possèdent des temps qui sont non pas divisibles par deux, mais par trois. La conséquence de ça, c'est que les temps, ils ne vont plus pouvoir être représentés par des figures de notes de valeur simple. Ben oui, les figures de notes de valeur simple, elles sont divisibles par deux, alors que là, on a besoin de valeurs qui puissent être divisibles par trois. Si je reprends ma comparaison avec les Legos, en ternaire, on a des nouveaux socles. Du coup, on ne peut plus accrocher dessus. Les Legos qui, à la base, étaient prévus pour les socles binaires. On va avoir besoin de nouveaux Legos qui vont être adaptés à ces socles ternaires. Et ces nouveaux Legos, c'est les valeurs pointées. Une valeur pointée, c'est quoi ? C'est tout simplement une valeur simple à laquelle on a ajouté ce qu'on appelle un point de prolongation. Et comme le point, par définition, il ajoute à la figure de note la moitié de sa valeur, on obtient en finale une nouvelle entité qui est divisible par trois. Alors, je vais vous donner des exemples, vous allez comprendre tout de suite. Donc, par exemple, si on prend la ronde pointée. La ronde pointée, c'est quoi ? C'est une ronde à laquelle on a ajouté la moitié de sa valeur, c'est-à-dire une blanche. Donc, une ronde pointée, ça équivaut à une ronde plus une blanche, c'est-à-dire à trois blanches. Idem, une blanche pointée, c'est quoi ? C'est une blanche à laquelle on a ajouté la moitié de sa valeur, c'est-à-dire une noire. Donc, une blanche pointée, ça équivaut à une blanche plus une noire, c'est-à-dire à trois noires. Donc, vous voyez, en ajoutant à une figure de note de valeur simple un point de prolongation, on obtient ce qu'on appelle une valeur pointée qui, elle, est divisible par trois. Donc, maintenant, si on revient à nos histoires de morceaux ternaires, on sait qu'un morceau ternaire, c'est un morceau dont les temps sont divisibles par trois. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'un temps divisible par trois ? Vous l'avez deviné. C'est un temps sur lequel on peut placer l'équivalent d'une valeur pointée puisque, par définition, ces valeurs-là, elles sont divisibles par trois. Donc, concrètement, là où en binaire, l'unité de temps, elle correspondait à une figure de note de valeur simple comme par exemple la ronde, la blanche, la noire, l'accroche, etc., en ternaire, l'unité de temps correspond à une valeur pointée comme par exemple la ronde pointée, la blanche pointée, la noire pointée, etc., etc. Encore une fois, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. On va prendre un extrait de partition du morceau Feeling Good de Muse. Feeling Good, c'est un morceau qui est en deux temps et on voit que sur chaque temps, ici, au niveau de la partition, on a trois croches. Trois croches, ça équivaut à, on le voit ici, à une noire pointée. Donc, puisque dans ce morceau, ce qui vaut un temps, l'unité de temps, c'est la noire pointée, la noire pointée, c'est une valeur pointée divisible par trois, on est en présence d'un morceau ternaire. Maintenant, si je vous fais écouter cet extrait, vous allez distinguer très clairement cette division du temps par trois. Vous allez entendre un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Écoutez plutôt. Et vous l'avez entendu, cette division du temps par trois, elle donne un petit côté swing au morceau. C'est très différent de la sensation des morceaux binaires en mode carré. Je vais vous donner un autre exemple de morceau ternaire pour que vous l'ayez bien dans l'oreille. C'est le morceau C'est extra de Léo Ferré. Là aussi, vous allez entendre la division du temps par trois qui donne ce côté swing. C'est extra C'est extra Pour terminer les amis, histoire que ce soit limpide dans vos esprits, je vous propose qu'on se fasse un petit récap. Un morceau binaire, c'est un morceau qui possède des temps binaires. Autrement dit, dans ces morceaux, ce qui est égal à un temps, donc ce qu'on appelle l'unité de temps, c'est l'équivalent d'une figure de note de valeur simple, c'est-à-dire une figure de note divisible par deux, comme par exemple la ronde, la blanche, la noire, la croche, etc. Et du fait de ces temps divisibles par deux, les morceaux binaires vont avoir tendance à sonner de façon assez qu'à. De l'autre côté, un morceau ternaire, c'est un morceau qui possède des temps ternaires. Dans ces morceaux, ce qui est égal à un temps, donc l'unité de temps, c'est l'équivalent d'une valeur pointée qui est par définition divisible par trois, comme par exemple la ronde pointée, la blanche pointée, la mouche pointée, l'accroche pointée, etc. Et avec cette structure des temps divisible par trois, les morceaux ternaires vont avoir tendance à sonner de façon un petit peu plus swing. Voilà les amis, si vous aimez ma façon d'expliquer le solfège à base de l'ego, de référence à Fullmetal Alchemist, oui, et de Brian Johnson aussi, alors vous allez adorer ma formation Solfège Pratique. Solfège Pratique, c'est ma formation en ligne qui explique tout le solfège de façon simple et concrète. Depuis sa création, c'est plus de 1000 élèves qui l'ont suivi et qui ont fait des progrès extraordinaires. Donc vous aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous trouverez toutes les informations concernant cette formation dans la description de la vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger mon petit guide gratuit L'Essentiel du Solfège et pour terminer, je compte sur vous pour lâcher votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo parce que franchement, ça a été un taf de ouf pour la faire et de rendre accessibles toutes ces notions assez complexes et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne Composer sa musique en activant la cloche. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !